A partir de quand peut-on dire qu'une console est dépassée, morte, enterrée ? Le fait qu'elle ne soit plus en production ou que plus aucun jeu ne soit développé dessus. Car si des joueurs continuent à utiliser cette console, finalement, elle n'est pas morte. C'est le joueur qui décide de la longévité d'une machine. Il y a quelques semaines, Patrick Beau et moi, nous devisions sur l'humanité et l'écosystème. Et là, Patrick m'a dit... Savais-tu, David, qu'au Brésil, la Master System s'est vendue jusqu'en 2008 et que des éditeurs ont continué à développer des jeux inédits dessus ? Patrick est vraiment source d'étonnement. Et effectivement, Sega a confié la distribution de ses consoles dans tout le Brésil à la société TechToy qui a tellement bien bossé que la console a continué à se vendre et à être fabriquée jusqu'en 1997. Alors qu'aux Etats-Unis, la fabrication a été stoppée en 1992. Ils ont même une Master System 3. TechToy a même adapté Street Fighter 2 en 8 bits en 1997 alors qu'à cette époque, tout le monde jouait à la PlayStation 1. Les sommets du n'importe quoi, ils ont même adapté Virtua Fighter 2. Premier jeu de baston en 3D de l'histoire sur Master System. Donc on est passé de ça... à ça. Mais les temps changent. Depuis 2008, ils ont abandonné la Master System pour se consacrer à la Mega Drive. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment Street Fighter 2 peut être adapté en 8 bits et être joué avec deux boutons seulement ? Eh bien, c'est ce que nous allons tester avec Patrick, là, ce soir. Nous avons le Street Fighter 2 Master System Prime. Nous allons jouer avec des manettes Switch. Alors, attends. Résumé. C'est parti. Alors, je te propose un combat millénaire. Bien sûr. Un petit Ryu Ken. Un bon classico. Je prends Ken. Écoute, je prends Ryu, le grand maître du karaté. Eh bien, vas-y. Est-ce que ça marche ? Donc là, l'effet Bonaldi veut que ça ne marche pas. Très bien. Très clairement. Cyril Lambin, s'il te plaît, nous sommes en direct. Interviens. On a eu exactement, ce qui est faux, c'est qu'on a eu exactement le même problème à la répète. Absolument. Alors, ce n'est pas la bonne souris. Non. Sortez du jeu. On sort du jeu. Hop. Tout va bien. Ça vaut le coup, parce que vraiment, il faut reconnaître que les graphismes sont sublimes. Donc, c'est dommage de passer à quelqu'un. Alors, quand même, oui, c'est assez fou de constater qu'ils ont réussi à mettre des voies digitalisées dans un jeu Master System. Bon, par contre, ils n'ont pas réussi à mettre tous les joueurs. Ok. Et là, c'est bon. C'est bon. Ça marche. C'est bon. Merci beaucoup, Cyril. Bonne partie. Merci beaucoup. A bientôt. Donc, ils ont réussi quand même à mettre huit personnages. Il n'y a pas tous les personnages. Donc, voilà. C'était une voie digitalisée ou un perso de plus. C'est ça. Clairement. Donc, nous sommes partis. Et il faut voir que c'est le jeu quand même très rapide. Ah. Au revoir, Cyril. J'ai réussi à faire une boule incroyable. En répète, c'était impossible. Ah, oui, tu y arrives. Ah, mais on ne les voit pas. Alors, en fait, c'est vraiment extrêmement rapide. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas la collision. C'est-à-dire que nos personnages tombent, mais on ne comprend pas comment on tape. Et depuis tout à l'heure, moi, j'essaie de faire une boule de feu, mais je n'y arrive pas. Et forcément, on a un coup point et un coup pied point barre. Et donc, devant vous, se joue la seule finale 2017 de Street Fighter 2 sur Master System. Alors, je dis ça, mais peut-être qu'au Brésil, il y en a encore, mais je ne suis pas sûr. Sans doute. Il y a sûrement des champions, même. Oh, j'ai réussi. Tu as vu ? J'ai fait la tornade. Et donc, qui de Patrick Baud ou de Davy Mourier est le meilleur joueur au monde de Street Fighter 2 Master System 2017 ? Vous allez le savoir dans 43 secondes, a priori. Ah, magnifique. Ça, ce n'était pas prévu. On est passé dans la dimension rouge de X-Or. Alors, bon, écoutez, je crois qu'on ne le saura jamais. Générique. Sous-titrage ST' 501